Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la réorientation. J'ai choisi d'aborder ce thème parce que c'est un sujet qui est encore trop tabou je trouve dans les études supérieures alors que c'est un souci, enfin si on peut appeler ça un souci, auquel beaucoup d'élèves sont confrontés mine de rien et je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent et c'est un problème auquel j'ai moi-même été confrontée cette année donc ça me tenait aussi à coeur de vous en parler. Donc pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant cette année, j'étais en première année de DENMAD ESPACE et à la rentrée 2020 je serai en première année de DENMAD INNOVATION SOCIAL SP MATÉRIAU. Mais pour ce faire je ne vais pas faire ma petite story time toute seule dans mon coin, j'ai aussi demandé à une de mes amies qui elle aussi a été confrontée à cette situation de venir témoigner avec moi donc vas-y fais ta grande entrée. Présente-toi s'il te plaît. Hello ! Du coup je m'appelle Oxane et je viens aussi d'un DENMAD en sur l'espace du coup dans la même école qu'Igni, voilà. Donc moi j'ai fait ma réorientation en 2019 donc ça va faire bientôt un an que j'ai fait ma réorientation puisqu'avant j'étais dans une formation audiovisuelle à Marne-la-Vallée du coup, voilà. Donc on va vous parler en fait de nos expériences personnelles donc comment s'est passée la prise de conscience, les questions qu'on s'est posées, les recherches, les sources d'informations, etc. Mais aussi surtout de l'aspect moral et physique et psychologique aussi de tout ce que c'est une réorientation parce que je pense que vraiment comme avait dit Emy, c'est un sujet très tabou et très compliqué à aborder avec son entourage, avec ses amis et je pense qu'au contraire on va aborder le sujet mais c'est mieux de bien s'entourer des bonnes personnes et justement on va vous parler de nos expériences parce que ça n'a pas été facile et voilà, donc c'est bien d'en parler et je pense que ça pourra vous aider aussi à confronter à tout ce qui se passe durant cette période de réorientation de A à Z en passant par M, en passant par B, par toutes les lettres de l'alphabet vous voyez du coup voilà, on va en parler et surtout qu'on nous on s'est dit mais on aurait bien aimé avoir une vidéo de gens qui nous parlent de ça parce que je trouve qu'il y en a encore trop peu même s'il y a des vidéos je trouve sur la STD2S qui se développent un petit peu plus enfin j'en vois un peu plus régulièrement mais c'est vrai qu'il y a encore des sujets comme ça tabous que je trouve pas normal en fait que ça soit tabou parce que je sais pas combien de pourcents d'élèves surtout avec Parcoursup se réorientent à la fin de la première année mais il y en a énormément et je trouve ça pas normal qu'on n'en parle pas du tout voilà et donc bien évidemment les invités d'abord c'est parti tu ouvras c'est parti non alors du coup pour vous expliquer mon expérience tout d'abord ça fait 21 ans que je suis née en fait que mon rêve c'est de travailler dans le cinéma et j'ai toujours été quelqu'un qui... je suis une grande fan de cinéma et du coup pour moi je me suis même pas posé de question c'est qu'en sortant de mon bac du coup littéraire option art plastique je me suis tout de suite dirigée vers les études de cinéma donc audiovisuel je m'étais renseignée pour les BTS audiovisuel mais pour ceux qui le savent ou pour ceux qui voulaient s'orienter vers ce genre d'études c'est extrêmement cher voilà on est à 10 000 euros l'année c'est très 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 cher donc pour moi j'avais pas forcément les moyens de me payer ce genre d'études donc je me suis plutôt avancée vers les études en faculté donc j'ai été acceptée après deux mois donc pour ceux qui le savent maintenant c'est Parcoursup après deux mois d'attente donc au dernier moment j'ai été acceptée en faculté à Marnavalet audiovisuel et du coup c'était grand lancement dans ma vie étudiante puisque bon pour ceux qui le savent la faculté c'est complètement différent des autres formations c'est quelque chose d'assez gros donc on est beaucoup donc je suis rentrée avec pratiquement 70 élèves donc ouais c'est énorme enfin comparé à ce qu'on avait du coup au lycée voilà je passe de 25 élèves à 70 élèves donc c'était beaucoup mais on avait des petits groupes donc faut savoir qu'en faculté vous êtes un peu joué à vous même en fait vous avez un emploi du temps et c'est un peu qui tout doute c'est vous qui choisissez ici le matin vous avez envie d'y aller ou pas c'est vraiment vous qui vous donnez dans vos études vous faites vos propres emploi du temps, vos devoirs voilà c'est beaucoup 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 d'investigations personnelles d'investissement d'investissement, investissement personnel excusez-moi donc voilà c'est très compliqué pour les personnes qui comme moi sont un petit peu je m'en foutisme des cours et qui le matin j'avais une pote qui se reconnaîtra je ne sais pas si elles regardent cette vidéo Alex le matin on s'envoyait un message pour savoir si on y allait ou pas et la réponse était tout le temps non on se faisait limite des emplois du temps des jours et des cours qu'on sautait ou pas enfin c'était du grand n'importe quoi et à la fin d'année je pense que vous en doutez on n'allait pratiquement plus en cours donc voilà c'était vraiment une période de ma vie où la fête, bon la fac c'est beaucoup de... c'est bête hein mais l'image qu'on donne de la fac des soirées étudiantes, des trucs comme ça c'est complètement vrai il y en a pratiquement tous les soirs avec vos amis, avec vos associations c'est beaucoup d'associations aussi étudiantes donc voilà c'est vraiment... là l'image en fait étudiante que vous avez c'est totalement vrai, totalement fondé et faut s'accrocher parce qu'à côté vous avez les cours qui vous attendent et quand vous faites une soirée jusqu'à 4h du matin et que vous avez un devoir à rendre le lendemain c'est très compliqué donc comment ça s'est passé pour ma réorientation, pour mon questionnement et surtout pour ma remise en question concernant toute ma vie en fait puisque le cinéma c'était toute ma vie donc au bout d'une semaine, une semaine j'ai vu que le fonctionnement de la fac ne me convenait pas du tout et je me posais énormément de questions ça arrivait vite quand même ça arrivait très très vite les profs faisaient des tours de table des fois en me demandant oui comment tu te sens nanananana et ça arrivait à moi et je disais ben je sais pas je sais pas parce que je me sens pas bien intérieurement ça bouillonnait j'étais pas bien quand je vais aller en cours le matin j'étais là, je vois mes potes mais la formation voilà je passais plus de temps avec mes amis à sécher les cours et surtout à aller en soirée que sur mes devoirs pourtant j'étais pas nulle j'avais une bonne moyenne mais vraiment je voyais que ça me convenait pas du tout donc j'ai commencé à me poser des questions au bout d'une semaine et j'ai commencé à chercher de nouvelles formations de nouvelles choses qui pourraient me plaire mais c'est vrai que je sais pas du tout comment commencer j'étais très stressée le soir j'entrais dans ma voiture je pleurais parce que des fois j'avais de mauvaises notes et je me disais mais c'est pas du tout fait pour moi et en même temps j'avais Alex qui elle aussi et d'ailleurs heureusement qu'elle était là parce qu'elle aussi se posait la question de ça ne me convient pas du tout donc comment on va faire et donc on était en cours on était sur nos ordinateurs portables on s'en foutait du cours et on était sur nos ordinateurs portables en train de chercher de nouvelles formations limite un travail parce qu'on se voyait pas du tout terminer l'année comme ça et ce qui a fait que aujourd'hui on a terminé notre première année on l'a eu et comme ça se terminait en avril on s'est dit allez on va aller jusqu'au bout des choses on termine notre année on est fort go on l'a terminé on a eu un travail pendant 5 mois puisqu'on avait 5 mois de vacances et du coup voilà ce qui a fait que c'était très 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 dur mes parents honnêtement ma belle-mère me soutenait énormément elle essayait de me diriger vers les choses qui me potentiellement pourraient me plaire c'est vrai que moi j'étais perdue dans ma tête c'était un trou noir je savais pas en plus mes amis ils savaient pas comment m'aider ma meilleure amie qui était là mais tu t'es sûre j'étais là c'est au fond de soi en fait on peut pas l'expliquer c'est un mal-être qu'on sait pas expliquer c'est ça en fait aujourd'hui c'est un sujet tellement à vous à l'époque quand vous aviez une formation vous la terminez vous aviez un travail aujourd'hui c'est tellement complexe de trouver quelque chose qui nous plaît et c'est tellement compliqué de se sentir bien d'avoir un boulot directement après vos études qu'on se pose forcément beaucoup de questions et c'est pas comme avant où vous sortiez de vos études vous aviez directement un travail aujourd'hui c'est tellement complexe que forcément il faut se poser les bonnes questions il faut se dire est-ce que ça va me rendre heureuse est-ce que tout ça est-ce que j'ai un avenir là-dedans faut pas choisir une formation pour dire je veux avoir un métier au bout faut faire la formation parce que c'est un domaine qui nous plaît exactement donc c'est super super compliqué et aujourd'hui on est une génération en effet qui change beaucoup qui bouge beaucoup et en fait faut pas avoir peur sauf qu'en fait on est tellement dans l'inconnu forcément on stresse et pour les gens qui ont des parents qui s'investissent pas trop puisque moi mes parents avaient très peur ils étaient pas moi ils étaient complètement perdus donc pour eux c'était beaucoup plus simple ils sortaient d'une formation ils avaient voilà mon père il a jamais eu de soucis par rapport à ça par exemple donc voilà c'est ce qui fait qu'aujourd'hui il savait pas trop comment me répondre parce que pour lui c'était normal que je termine mes études et que j'ai un travail après parce qu'aujourd'hui c'est pas comme ça c'est beaucoup plus compliqué donc j'ai dû me retourner vers moi et me poser les bonnes questions à moi en fait et me concentrer sur moi et heureusement à ce moment là j'ai été super bien entourée puisque mes amis ils étaient là pour ceux qui étaient là et qui savaient bien répondre à mes questions et me rassurer je les remercie ils ont su m'accompagner mais la réelle personne en fait qui va pouvoir répondre à vos questions c'est vous même et en fait c'est tout bête ça prend du temps mais quand vous êtes bien accompagné et que vous êtes en phase avec vous même franchement ça va tout seul après ça prend du temps c'est super stressant je vous dis pas c'est une période tellement stressante vous savez pas par où aller il y a 4 minutes de chemin vous êtes là plouf plouf une boule en un et puis c'est tout mais du coup voilà ce qui a fait que en mois de janvier-février donc avant que Parcoursup réouvre je me suis fait un petit topo sur internet ma belle-mère qui travaille dans le design d'espace est actuellement chez IKEA elle m'avait fait faire un stage en 3ème et ça m'avait beaucoup 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 plu donc je me suis dit voilà quitte à trouver une autre formation pourquoi pas aller voir ce que ça peut donner et j'ai trouvé du coup j'ai fait mes petites recherches et j'ai trouvé quelque chose dans le cinéma qui me plaît énormément qui est décorateur-scénographe donc pour ceux qui ne le savent pas le design d'espace déjà c'est très très vaste même trop vaste enfin on peut se perdre et c'est vrai que moi j'ai pointé du doigt quelque chose qui me plaisait beaucoup donc tout ce qui est muséographie scénographie et en particulier tout ce qui est décor de cinéma ça me passionne vraiment et donc je me suis dit allez je me lance j'ai fait mes petites recherches au niveau des écoles j'ai rempli Parcoursup et là ça a été le moment le plus stressant de ma vie c'était quitte ou double soit je suis acceptée dans une école soit bye bye la fac c'est pour moi je recommence et je suis stressée encore deux ans de ma vie donc c'était pas possible donc j'ai rempli Parcoursup et j'ai été acceptée à la dernière minute puisque j'ai été en 10 attentes partout j'ai été refusée c'est très 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 stressant pour une réorientation il faut le savoir mais j'ai été acceptée et du coup je me suis retrouvée en design d'espace avec eh oui en espace cadre de vie public privé et virtuel donc c'était design d'espace mais c'est très général pour des design d'espace on va pas se mentir on a fait de l'architecture d'intérieur comme du design d'objet parce que moi je m'occupe c'est de l'aménagement design d'objet cette année donc voilà donc en tout cas au bout d'une semaine bon Amy vous avez déjà fait une vidéo d'ailleurs si vous l'avez pas vue allez la voir elle est super bien elle résume bien ce que c'est le design d'espace du coup elle avait fait une vidéo qui vous résume d'ailleurs très très bien ce que c'est en général et je vous invite à aller la voir parce que je l'ai vue et franchement j'aurais été à ma place il y a un an j'aurais bien aimé avoir une vidéo comme ça pour me dire yes mais il y a des compromis il y a des choses comme ça qui moi dès la première année c'est des choses qu'il faut savoir aussi voilà donc je suis allée en première année au bout d'une semaine je savais que la formation en elle-même le design d'espace me plaisait énormément mais par contre et maintenant et maintenant tu te dis ah alors la formation c'est mitigé la formation en effet est très compliquée bon vous verrez je vais pas en parler longuement ici parce que Amy vous a fait une vidéo comme j'ai dit mais c'était très compliqué pour moi déjà je passe d'un cadre fac à un cadre lycée ça m'a fait un choc thermique mais j'avais besoin de ce cadre pour me dire hé dès que tu fais pas ça t'as une bonne baffe dans la gueule et puis voilà résumé du coup tout ce qui s'est passé au niveau de ma réorientation ça a été très 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 compliqué j'étais très stressée mais il faut s'entourer toujours des bonnes personnes si vous voyez qu'une personne reste bloquée par rapport à votre point de vue et qu'elle veut pas forcément s'ouvrir à la réorientation parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent bloqués sur le fait pourquoi tu vas te réorienter si ce qui sera le sujet de la deuxième vidéo que vous verrez plus tard exactement mais on va en parler de ça aussi c'est voilà faut vous tourner vers les personnes qui sont ouvertes et qui seront là toujours pour vous aider en parler c'est très important en parler même les personnes qui parlent pas beaucoup faut parler en communauté c'est très important pour ma part j'ai eu une crise de conscience qui a été assez rapide aussi c'était pas au bout d'une semaine non plus parce que voilà je vous l'ai déjà expliqué je pense dans d'autres vidéos mais en DN Mad la première partie d'année elle se fait plus sous forme d'atelier du coup c'est pas vraiment les vraies matières qu'on a le reste de l'année mais ça y ressemble un peu quand même bref c'est assez particulier mais du coup je savais que pendant toute cette période d'atelier j'allais pas forcément pouvoir me faire une idée du pourquoi du comment de la formation et tout et au fur et à mesure j'ai commencé à me rendre compte quand même que pas que ça me plaisait pas mais que je me sentais pas bien dans cette formation là et tout j'ai commencé à me poser des questions et il y a un moment où je me suis dit non c'est bon arrête de te poser des questions ça va pas tu me sais au fond de toi t'arrives juste pas à te l'avouer et après j'ai fini par en parler à ma mère mais je sentais que j'étais enfin j'étais pas bien mais je savais pas comment lui dire en fait parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait toute ma scolarité dans le privé et que je me sentais mal aussi vis-à-vis de mes parents de me dire il me paye l'école il me paye une école il me paye une formation dans laquelle je me plais pas du coup dans ma tête c'était il paye pour rien parce que je vais pas continuer et du coup je me sentais mal vis-à-vis de ça parce que voilà il paye pour moi quoi donc voilà je savais pas comment amener ça et donc forcément la première réaction je pense de tout parent enfin je sais pas mais c'était de se dire bon bah ok d'accord j'ai compris que ça allait pas mais tu veux faire quoi d'autre alors avant de m'en parler est-ce que t'as cherché moi j'étais un peu en mode bah je t'en parle parce que ça va pas pas parce que j'ai trouvé une autre solution enfin j'étais pas encore à ce stade là j'avais juste besoin d'en parler donc bah forcément j'étais un peu ah bah écoute je ne sais pas enfin j'étais pas bien j'étais vraiment en train de pleurer et tout et après ça je me souviens enfin je sais pas si tu te souviens de toi mais je t'ai envoyé des messages vocaux en pleurs je me souviens très très moi j'étais grave étonnée d'ailleurs je me suis dit mais pourquoi elle m'envoie des messages on était pas tellement proches à ce moment là de l'année on était pas pourquoi elle m'envoie des messages vocaux comme ça pourquoi elle pleure mais ouah c'était pas la première à venir m'en parler il y a déjà une autre camarade qui était venue m'en parler avant mais j'étais un peu en mode pourquoi elle genre elle se sentait tellement bien visuellement elle se sentait grave bien dans la forme on n'aurait pas dit que j'étais pas bien après voilà ça fait partie de mon éducation s'il y a quelque chose qui va pas si je me sens pas bien dans une formation si je m'entends mal avec un prof ou x ou y c'est quelque chose qui se verra jamais ni dans ma façon de travailler ni dans mes notes parce que bah voilà ça fait partie de mon éducation je suis quelqu'un de tu commences un truc tu le finis jusqu'au bout et j'ai fini l'année jusqu'au bout et j'ai validé mon année d'ailleurs même si c'était très difficile on va pas se mentir que ce soit avec le confinement comme avec bah ma réorientation du point de vue psychologique et tout tu sais j'avais juste envie de jeter ma maquette en l'air mais bon après ça tout va bien je ne l'ai pas fait alors attention je ne l'ai pas fait je l'ai fait voilà tu fais toi moi c'est à la rentrée devant de la maquette je ne l'ai pas elle est la poubelle voilà bon bah les profs ne soyez pas étonnés elle vous a prévenu bon bah et du coup j'étais pas bien du tout donc j'ai appelé Oxane donc on en a parlé et tout et c'est vrai que ça m'a beaucoup rassurée parce que bah voilà elle avait déjà vécu ça avant c'est vrai que c'est un mal-être qui est quand tu te sens pas forcément bien de base ça t'enfonce vraiment au fond du trou et tu te poses beaucoup de questions sur ta vie en général parce que bah après moi ça faisait à peine un an que j'avais déménagé j'étais pas bien du tout j'avais laissé toute ma vie dans ma ville précédente parce que j'étais la cinquième génération d'être née dans cette ville là donc ma ville natale ma ville où il y a tout ce que je connais toute ma famille et tout et je me sentais pas bien déjà de de les avoir quittées et tout ça et plus là le fait que bah mon école soit dans cette même ville mais que je me sente pas bien et je me dis bah même ce petit rattachement à cette ville et à ma vie d'avant entre guillemets bah je l'ai pas et ça se passe mal et je me sens pas bien donc j'étais j'étais pas bien du tout et du coup bah je me suis quand même posé des questions sur au final qu'est-ce qui m'intéressait et tout ça et j'ai cherché du coup avec ma mère des centres d'information et d'orientation donc j'en avais trouvé deux donc il y en a un auquel finalement je suis pas allée parce que bref l'administration s'en adore et j'en ai trouvé une autre et elle était extrêmement bien elle était très très gentille très bienveillante elle m'a ouvert un compte sur Parcours et Haut si vous ne connaissez pas je vous invite à vous ouvrir un compte dessus je vous mettrai le lien en barre d'info après le seul truc que moi je trouve dommage c'est que tout le monde m'a dit dirige-toi vers un métier cherche un métier sauf qu'en fait moi de mon point de vue d'étudiant que ce soit les personnes du centre d'information mes parents ou mes amis plus âgés toi tu m'as pas trop dit par rapport à ça parce que tu voulais pas m'influencer mais les personnes plus adultes que nous parce qu'on est plus des enfants quand même m'ont dit toutes quasiment toutes de me diriger vers un métier voire certains vers un métier qui rapporte parce que voilà j'étais un peu en mode si j'ai envie d'être poissonnière je serai poissonnière tu me laisses tranquille mais et moi de mon point de vue j'étais en mode oui mais là maintenant c'est pas un métier que je cherche c'est une formation parce que c'est bien d'avoir une idée de métier mais moi je fais quoi l'année prochaine je vais pas me pointer dans l'entreprise de machin et dire bonjour j'ai arrêté mes études je voudrais un emploi non je cherche une formation donc avoir une idée de métier pour savoir où on va c'est bien mais trouver une formation c'est mieux donc du coup voilà le site Parcoreo c'est bien parce qu'il y a plein de fiches métiers ils expliquent par un peu toutes les passerelles qu'on peut passer etc pour se diriger vers tel ou tel métier ils expliquent énormément de choses il y a beaucoup beaucoup de fiches métiers et c'est vrai que sur ce point là moi j'ai pas trouvé ça très judicieux enfin surtout par rapport à ce que moi j'avais besoin et et du coup je suis revenue en fait dans ma position d'étudiante et je me suis dit enfin j'ai regardé un peu autour de moi je me suis dit qu'est-ce qui me plaît et là je me suis rendu compte que depuis que j'étais en STD2A ce qui m'intéressait c'était la technologie l'aspect technologique que ça soit pour un peu tout et n'importe quoi comme en STD2A comme en espace avec les matériaux la construction enfin le BTP quoi en fait et je me suis rendu compte que peu importe le domaine ce qui m'intéressait c'était l'aspect technologique des choses et du coup j'ai cherché bien évidemment vers des DNMAD matériaux puisque je savais déjà un petit peu que ça existait enfin je m'étais pas renseignée sur le sujet mais j'avais eu l'info enfin normal je venais d'un bac c'était des 2A donc c'est des choses desquelles on parle souvent donc j'ai cherché vers cette voie là j'ai cherché bien évidemment des formations autres que le DNMAD parce que je me suis dit si ça se trouve je me sentais pas bien dans la formation mais peut-être parce que c'est peut-être le diplôme qui me convient pas forcément non plus et puis finalement je suis restée quand même sur du DNMAD parce que quand on lit après les informations sur les diplômes et tout c'est pas forcément ce qui nous convient le mieux enfin vraiment chercher c'est pas juste ah l'intitulé du diplôme me plaît et du coup je m'inscris sur Parcoursup pour cette école là non faut vraiment bien faire les recherches et tout du coup c'est ce que j'ai fait et finalement je suis retombée sur des DNMAD matériaux 2 malheureusement enfin dans ma région et au final j'ai eu de la chance j'ai été acceptée à un donc celui que je voulais le plus et celui auquel je m'attendais le plus à être acceptée d'ailleurs qui était donc du coup mon ancien lycée du coup où j'étais en STD2A et qui ouvre un DNMAD du coup à la rentrée 2020 donc voilà j'y retourne voilà je connais déjà mes lieux je connais déjà les profs voilà donc j'espère que ça va bien se passer puisque le fait de connaître déjà tout ça ça fait pas tout hein c'est pas parce que tu connais un prof ou que tu connais l'établissement que tu vas t'en sortir mieux que quelqu'un qui ne connait rien du tout au contraire mais voilà je pars déjà avec une appréhension au moins à ce niveau là donc je pense que j'ai un petit peu de la chance même si en vrai il y en a qui préfèrent partir tout à fait moi tu m'aurais dit à la fin non non tu restes à la fin de mon bac non 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 j'avais besoin en fait de cette année je pense de transition et de pire j'ai envie de dire pour me rendre compte que finalement c'était pas trop mal là où j'étais avant et du coup voilà donc je pense que ça va être bien et du coup maintenant bah écoute maintenant je ne sais pas parce que je n'ai pas encore fait ma rentrée donc c'est mais attention à ne pas prendre la réorientation pour un redoublement ce n'est pas un redoublement vous n'êtes plus dans le scolaire vous êtes dans le supérieur donc c'est une réorientation ce n'est pas un redoublement même si vous retournez en première année comme moi ce que je vais faire mais ce n'est pas un redoublement faites très attention à ça parce que il y en a beaucoup qui disent ah non mais moi je redouble pas et t'es là en mode non t'as 19 ans déjà le redoublement c'est terminé pour toi on parle plus de redoublement là mais ça n'a rien à voir vous accumulez les expériences en fait sauf si vous ratez votre année votre année mais bon on a eu des redoublements dans notre classe mais c'est pas pareil oui mais ils ont un peu cherché quand même voilà c'est les personnes qui n'ont rien foutu pendant le confinement un petit peu beaucoup voilà tout le monde cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des remarques ou des questions n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous voulez nous contacter aussi via mon adresse mail n'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram aussi où je poste des références qui peuvent vous aider pour vos différents projets et voilà et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye 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 bye